Musique Au sommaire de ce 7 minutes, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers ainsi que les communautés locales, l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves finalise un plan stratégique pour la préservation du Mont Pécou. La promotion de l'entrepreneuriat est un point commun entre NTIA Banque Côte d'Ivoire et la fondation BJKD. Les deux parties ont signé une convention de partenariat. Et puis, aboiflés des fonctionnaires et agents de l'État se sont formés à l'informatique, une initiative de la Société Nationale de Développement Informatique, SNDI. L'aménagement du Parc National du Mont Pécou sera bientôt une réalité. Un atelier de validation du plan d'aménagement et de gestion du parc a s'est tenu sous l'égide de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves. Cette réunion vise à finaliser et valider un document stratégique destiné à assurer la conservation et la gestion durable de cet espace protégé. Le projet de plan d'aménagement va s'appuyer sur les populations riviraines, sur la surveillance avec les agents des ouïes forêts, sur les aménagements qui vont être faits à l'intérieur pour permettre d'accéder au parc et de circuler à l'intérieur, sur le suivi écologique, c'est-à-dire le suivi des espèces emblématiques, les espèces animales emblématiques qui sont à l'intérieur. Mais sur le terrain, les populations ne sentent pas beaucoup de choses. Et donc, lorsque ce plan sera validé, notre premier travail de fond, c'est de faire un travail de communication auprès de ces populations pour qu'avec ce plan validé, c'est beaucoup d'avantages pour eux. L'atelier a réuni plusieurs acteurs clés, incluant des représentants des partenaires techniques et financiers, des experts en conservation, des organisations non gouvernementales, ainsi que des représentants des communautés locales. Les discussions se sont concentrées sur les priorités de conservation, les mécanismes de suivi et d'évaluation et les approches pour renforcer l'engagement des communautés dans la gestion du parc. C'est officiel. La Fondation Bénédicte, Janine Kaku Diagou et NTIA Banque d'Ivoire ont signé un partenariat pour officialiser leur collaboration déjà existante. Nous sommes très heureux de voir qu'NTIA Banque a décidé d'accompagner le prix des arts. La première édition s'est obtenue en 2022. Pour l'année prochaine, il y aura la troisième édition où le parc est privilégié. NTIA Banque est là, on va noter un peu plus la carrière, comme je l'ai dit, parce que nous avons un appui financier important et un appui technique. En plus de permettre aux lauréats de la Fondation de bénéficier du crédit dans le cadre de leur projet, NTIA Banque Côte d'Ivoire offre chaque année 10 millions de francs CFA au deuxième lauréat du prix BJKD pour l'entrepreneuriat. C'est vraiment pour nous une façon de démontrer une fois de plus qu'NTIA Banque est un acteur incontournable de développement, d'émancipation au sein de nos différents pays d'implantation. Depuis sa création en 2018, la Fondation BJKD bénéficie du soutien de NTIA Banque Côte d'Ivoire dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat, de l'art et de la culture en Côte d'Ivoire et à l'international. Clap de fin pour la formation en informatique destinée aux fonctionnaires et agents de l'État en service dans la région de la Maraoui. Initiée par la Société nationale de développement informatique SNDI et sous la supervision du ministère de la Transition numérique et de l'innovation, cette formation vise à doter les fonctionnaires de compétences accrues pour mieux servir les usagers. Le tout premier, c'est l'initiation à l'informatique pour véritablement démontrer le volet informatique pour qu'on comprenne ce que c'est qu'un ordinateur. Ensuite, la formation à l'usage adéquat de Microsoft Office Awards, de PowerPoint, de Excel et enfin de pouvoir naviguer sur le web dans l'initiation à l'informatique puisque l'Internet aujourd'hui, c'est une porte ouverte sur le reste du monde dans la formation à l'usage adéquat du web pour véritablement s'informer sur ce qui se passe. Donc, ce sont là les cinq modules sur lesquels les apprenants ont été formés pendant une période d'un mois. On ne peut pas envisager de réussir notre transformation numérique en Côte d'Ivoire si nous n'avons pas d'agents de l'État formés aux choses informatiques et aux choses du numérique. Pendant cinq semaines, ce sont 190 fonctionnaires qui ont bénéficié de cette formation et qui saluent l'initiative qui vient à Point-Nomé. Après cette formation-là, j'arrive quand même à faire des choses avec l'informatique en Excel, en Word et tout ça en PowerPoint. La maîtrise de l'outil informatique aujourd'hui est une nécessité absolue pour l'administration et de ce qui nous allons vers la modernisation de l'administration et c'est donc vraiment plus qu'important. Les autorités locales appellent les bénéficiaires de cette formation à partager les connaissances acquises avec leurs collègues dès leur retour dans les services respectifs. Détruire les hôtels pour dominer, c'est autour de ce thème que l'Église ambassade des miracles a tenu sa dixième convention. La cérémonie d'ouverture s'est tenue le dimanche 11 août. Je retiens donc que notre Dieu est un Dieu de miracles, mais particulièrement le Dieu du parcours. Le caractère spécial de cette idée, c'est que nous l'accomplissons, n'est-ce pas, dans notre terre promise. Fiers d'appartenir à cette Église, les participants n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la puissance qui accompagne la révélation. Notre père, le bishop Oitra Mohamed Idriss, a été outillé par le Seigneur dans le domaine des hôtels. La dixième édition de la Convention internationale de l'Église ambassade de miracles prend fin le dimanche 18 août 2024. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501